A l'époque, sur les 2 milliards de personnes, il y en avait très peu qui vivaient en bénéficiant de voitures ou d'électricité dans leur foyer. Depuis, Tesla, Faraday, Maxwell ont fait aussi leur preuve. En se déplaçant à 10 000 km heure, cela voudrait dire qu'ils devraient émettre une quantité d'énergie phénoménale pour atteindre cette vitesse, en dépit des lois de l'aérodynamique. Que feriez-vous si vous aviez en votre possession un générateur d'énergie capable d'alimenter votre maison ? Et s'il pouvait tenir sur une table ? Extrayant de l'énergie à partir du vide quantique ou du champ d'énergie au point zéro. La culture populaire veut que J.P. Morgan ait dit à Nikola Tesla « Envoyant sa voiture capable de s'auto-recharger, si nous ne pouvons pas le mesurer, nous n'en voulons pas. » Le docteur Putov, qui travaille sur l'énergie provenant du point zéro et ayant travaillé sur de nombreuses agences reconnues, m'a dit personnellement qu'il ne veut pas dévoiler au grand public ses technologies car sa famille est menacée de mort. En 1927, il y avait déjà 2 milliards de personnes dans le monde. A l'époque, sur les 2 milliards de personnes, il y en avait très peu qui vivaient en bénéficiant de voitures ou d'électricité dans leur foyer. Maintenant, nous sommes 7 milliards de personnes et plusieurs milliards d'entre nous vivent au quotidien avec ces technologies. Nos économies et nos bureaucraties sont fondées sur nos capacités technologiques et donc sur notre niveau d'accès à l'énergie. Au niveau fédéral, les acteurs dirigeant aujourd'hui nos sources d'approvisionnement d'énergie sont très puissants. Alors, d'un point de vue rationnel, il est tentant de penser de maîtriser la nouvelle nous permettrait de sortir du nucléaire, du pétrole et du gaz. Mais pour la sécurité nationale, qui a pour rôle de maintenir une certaine stabilité macroéconomique, ce serait un désastre. 99,9% des habitants de la planète en bénéficieraient. Mais ceux qui sont aujourd'hui au sommet du système pétrolier et nucléaire et qui ont bâti leur empire sur des sources d'énergie alimentant l'ensemble de nos machines veulent l'empêcher parce qu'elle n'est pas mesurable et donc profitable. Tout ce que nous utilisons se base sur une énergie linéaire mesurée, même l'énergie provenant des éoliennes et des panneaux solaires. Si vous commencez à parler d'énergie gratuite, d'antigravité, de phénomènes d'ovnis, vous entrez automatiquement dans une pente glissante où les informations sensibles sont plus sécurisées et réparties entre des personnes influentes. Avant d'aller plus loin, je veux placer le contexte. Nous n'avons pas eu besoin de combustibles fossiles pendant environ 100 ans. Ce bâtiment a été construit en 1913. Depuis, Tesla, Faraday, Maxwell ont fait aussi leur preuve. A tel point que vous savez sûrement, si vous avez fait des études d'ingénieurs, que les équations de Maxwell ont été tronquées puis modifiées. Bref, aujourd'hui pour obtenir de l'énergie, nous sommes forcés de brûler quelque chose pour en dégager de la vapeur ou encore de l'électricité. Cependant, 100 ans de physique vraiment avancé nous ont permis de comprendre ce qui a été découvert il y a 60 ans. Les travaux et observations de Tesla et Faraday attestaient d'un océan d'énergie infini. D'autres l'appelaient l'océan d'Irak. Mais le terme moderne est le champ d'énergie au point zéro. Si vous créez des vecteurs dans ce champ d'énergie, de sorte qu'ils forment un vortex inversement rotatif, vous obtenez un phénomène d'onde électromagnétique. La pop-culture y fait référence en la nommant antigravité. Ce qui n'est pas correct techniquement. Pour simplifier, prenons l'exemple d'un ovni de déplacement en ligne droite verticale. En se déplaçant à 10 000 km heure, cela voudrait dire qu'il devrait émettre une quantité d'énergie phénoménale pour atteindre cette vitesse, en dépit des lois de l'aérodynamique. Mais en réalité, l'ovni crée sa propre bulle dans l'espace-temps, lui permettant d'augmenter sa vélocité en s'affranchissant des lois aérodynamiques. En dépassant ensuite un palier supplémentaire, il serait possible pour l'ovni de s'affranchir de son poids, de ne plus rien peser, pour entrer dans une physique qu'on appelle transdimensionnelle. C'est lorsque quelque chose passe d'une dimension à une autre, ou au travers d'une dimension. Par définition, tous les véhicules interstellaires sont transdimensionnels. C'est l'information clé que les gens doivent comprendre, et ont commencé à être étudiés maintenant. En d'autres termes, les vaisseaux stellaires comme on les imagine, ne se déplacent pas à la vitesse de la lumière, mais manipulent les règles dimensionnelles. Revenons à l'époque de Tesla. Ils observaient généralement des systèmes d'alimentation courant continu par opposition à alternatif, courant que nous utilisons dans nos maisons et qui a été inventé par Nikola Tesla. Et le principe observé à l'origine de cette nouvelle énergie est qu'il y avait des scénarios dans lesquels, en délivrant une quantité d'énergie à certains systèmes, une quantité plus importante en revenait. Ces observations n'ont pas été acceptées par la communauté scientifique, jusqu'à ce que le docteur Casimir, un physicien qui a créé l'effet Casimir, prouve l'existence de champs d'énergie zéro. La preuve avancée est l'existence d'énergie restante, même dans le cas où les atomes et toutes les activités de l'univers soient stoppées, car au niveau du zéro absolu. Cette énergie s'avère être intégrée partout dans l'espace. Par exemple, dans cette pièce, chaque centimètre cube de la salle a assez de puissance pour faire fonctionner au moins les Etats-Unis pendant un jour. Si on reprend notre histoire avec JP Morgan et Nikola Tesla, le constat effectué est le même qu'aujourd'hui. Rien n'a vraiment changé en termes d'existence macroéconomique et géopolitique, et c'est le gros problème. Y a-t-il un défi technique ? Oui, et nous allons voir comment nous pouvons faire des efforts ensemble pour trouver une version moderne de ce que Tesla avait. Mais la question de la politique macroéconomique et géopolitique est le gros problème. C'est pas seulement parce qu'il y a quelques banquiers qui sont sociopathes, misanthropes et mégalos. C'est parce qu'il y en a beaucoup qui sont partie prenante et qui ne veulent pas avoir à faire face aux changements. Même si c'est un paradigme inhumain que de garder ses sciences. Je parlais à un industriel indien et il me disait que ce serait des milliards de dollars pour électrifier correctement le sous-continent afin que les gens aient l'énergie qu'ils ont besoin. En utilisant les systèmes conventionnels d'aujourd'hui, solaire ou charbon, nous sommes confrontés à une situation compliquée. Pour constamment augmenter l'énergie délivrée à leurs citoyens, la Chine et l'Inde doivent parfois retarder, voire annuler la mise en place d'épurateurs. Regardez les taux de pollution de ces pays ou même la qualité de l'air de Pékin ou Shanghai. Et c'est sans parler des déjections. Par exemple, les niveaux alcalins. Dans les océans qui finissent par polluer les écosystèmes et font mourir chaque jour des espèces marines. Il y a donc tous ces gros effets macro-géophysiques pendant que nous essayons de maintenir l'ordre macro-économique actuel, ce qui constitue un énorme problème. Pourquoi quelqu'un ne corrige pas ça ? C'est la clé de voûte du problème, répétée par ceux qui sont maintenant au courant. Encore récemment, j'ai rencontré le responsable d'une fondation lors d'un séjour à New York avec ma femme. Les gens là-bas étaient tous incroyablement riches, mais leur principale question était pourquoi Bill Gates ne le fait pas ? Pourquoi le président n'a-t-il pas corrigé le problème ? C'est tout le temps quelqu'un d'autre, même quand vous rencontrez des milliardaires en question ou les chefs d'État. L'un des milliardaires que j'ai rencontrés m'a dit une fois « Nous voulons tous être le premier à être deuxième. » Grande expression qu'on entend beaucoup dans le milieu du business. Et pour cause, c'est une science très controversée. Personne ne veut être le premier à s'exposer aux risques. Le problème est donc essentiellement lié au leadership. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de partager avec le public les informations et créer un élan de masse pour faire bouger les choses. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Et le secret derrière le système de propulsion des OVNIs et des systèmes énergiques nous donnerait une planète entièrement nouvelle. Belle. Mais il y a des parties prenantes qui sont très puissantes qui n'en sont pas satisfaites. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada